Je suis Olivier Camus. Dans le monde d'avant, mon métier, c'est directeur des ressources humaines et dans le monde d'aujourd'hui, head of people and culture. J'ai commencé mon parcours professionnel en faisant des relations presse pour des marques high-tech et assez vite, j'ai regardé mes petits camarades de l'équipe d'à côté qui faisaient de l'interactif, du web. Petit à petit, j'ai collaboré à des sujets qui étaient plus orientés digital pour, à un moment, complètement passer sur ces métiers du digital. Et ça a correspondu au moment où la filiale EVEN a été créée et je suis passé à ce moment-là à 100% dans cette activité digitale pour EVEN. Alors EVEN est une agence digitale de publicité, Next Generation, qui appartient au groupe Hopscotch depuis quelques années maintenant. Et notre métier va être d'accompagner les marques dans l'élaboration de leur stratégie digitale et sociale. Pour ce faire, on va avoir un certain nombre d'expertises, comme par exemple le social, qui est notre ADN, l'influence, la créa évidemment, mais on va aussi avoir des expertises un petit peu plus originales, qu'on va moins retrouver dans les agences digitales, comme le média ou les études, à savoir la veille, le benchmarking, l'irréputation. Mon quotidien, c'est de m'occuper des collaborateurs, de leur entrée jusqu'à la sortie. Ça veut dire le recrutement, les évolutions de carrière, la formation, les entretiens annuels. Mais je vais m'occuper également de communication interne et de la marque employeure. Alors ce qui me motive chez EVEN, c'est la confiance qu'on me donne, qu'on m'a donnée, qu'on continue à me donner depuis des années. Ce qui est intéressant, c'est tout en restant dans le même groupe, dans la même agence, de pouvoir faire des métiers très très différents, d'avoir une mobilité interne et qu'on vous donne la chance finalement de faire des virages, comme celui que j'ai fait il y a cinq ans avec les ressources humaines. Ce qui me motive également, c'est la diversité des missions, le fait que ça change en permanence. Et je dirais que vraiment la principale motivation, c'est le relationnel et l'humain. Et d'ailleurs, quand j'ai pris mes fonctions, j'ai dit aux équipes, je ne suis pas directeur des ressources humaines, je suis directeur des relations humaines. Ce qui me plaît chez Opscoach, c'est que ce soit un groupe qui base tout sur le relationnel. Et c'est pour moi crucial, je le disais juste avant avec le directeur des relations humaines. Autre point qui me plaît beaucoup et qui peut paraître un petit peu paradoxal, c'est que Opscoach est un groupe à taille humaine, où tout le monde est encouragé à être lui-même. Et ça, je trouve ça très important, c'est-à-dire qu'on est dans un collectif où l'individuel est mis en valeur. Ce qui me plaît chez Opscoach, c'est la bienveillance. C'est pour moi une valeur très importante. Ça serait comme une grande famille qui s'entend bien, avec des cousins un petit peu partout dans le monde, notamment avec Sopexa. Et enfin, je dirais, peut-être un détail qui n'en est pas un, c'est le fait que le groupe soit placé dans un immeuble qui est au cœur de Paris, dans un des quartiers les plus vivants.